L'actualité internationale, c'est aussi la confusion sur la situation au nord Mali. Hier, on apprenait que le MNLA, le Mouvement National de Libération de l'Azawad, abandonnait la fusion avec Ansardine sur la création d'un état islamique de l'Azawad. Mais les informations sur ce rejet sont contradictoires. Les discussions se poursuivraient entre les deux camps. C'est ce qu'a confié en tout cas nos confrères de l'AFP, un proche du leader d'Azardine. Pour commenter cette situation sur la situation au Mali, nous recevons sur ce plateau le président en exercice de l'Union africaine, Boni Yaï, le président du Bénin. Bonjour, M. le Président. Merci d'être avec nous. D'abord, est-ce que vous avez des informations sur cette fusion dont on a beaucoup parlé, MNLA-Azardine ? Écoutez, je ne voudrais pas être dupe de la situation qui se passe en ce moment au Mali. Je viens de vous écouter sur ce qui se passe en Égypte et sur les actualités sur la Syrie. Je voudrais vous dire en réalité que mon inquiétude est que ce qui se passe dans ce pays ne camoufle ou n'escamote, disons, la gravité de la situation au Mali. Donc ce qui se passe en ce moment au nord du Mali, je m'y attendais. Je ne suis pas surpris du tout. Et je crois que... Vous vous attendiez à quoi ? Cette fusion, non-fusion ? Peut-être bien avant cela, bien avant cela, la situation est préoccupante. J'ai trois plans, au niveau des trois plans. D'abord, la question de la gouvernance politique du Mali. Je crois, j'ai eu à m'entrepris sur les antennes qui m'ont approché. J'ai eu tellement l'attention que nous avons trois chantiers essentiellement au Mali. Je vais y revenir sur votre question. La première, c'est le renforcement, j'allais dire, du retour à l'ordre constitutionnel au Mali. C'est extrêmement important. Vous savez ce qui s'est passé là-bas. Parce qu'il faut éviter un monstre à trois têtes au Mali. Vous avez le président qui a su l'intérim. Vous avez la jeune. Et vous avez le premier ministre. Mais tel que je vois aujourd'hui, je crois, la CDAO, son médiateur, l'Union africaine, nous sommes à pied d'euvre pour que nous puissions procéder à un renforcement de l'ordre constitutionnel. Le président qui a été agressé doit pouvoir rentrer pour remplir sa mission constitutionnelle. Ça, c'est très important. Le premier chantier, M. le Président, au retour à l'ordre constitutionnel au Mali. À l'ordre constitutionnel. C'est le premier. C'est indiscutable. La jeune doit pouvoir rentrer dans les casernes. Ça, notre position est très claire là-dessus. Et le Premier ministre doit s'en tenir à ses fonctions constitutionnelles également. Et avant que le président Traoré ne rentre, l'Union africaine et la CDAO soient en train de s'investir en ce moment pour créer les conditions de sécurité pour permettre au président Traoré de rentrer dans la sécurité, les conditions sécuritaires, j'allais dire appropriées, pour lui permettre, disons, de faire face à sa mission constitutionnelle que la République malienne lui a confiée. Le deuxième chantier, eh bien, actuellement, j'ai dit, mais toujours la restauration de l'intégrité territoriale du Mali. Alors, le troisième chantier, il faut absolument tout faire pour débarrasser cette zone du péril terroriste. Alors, ça me permet de répondre à votre question. Alors, justement, sachant que le MNLA s'est associé, si on a bien compris, ce dernier développement aux islamistes d'Anne Sardine, dont certains sont liés à Al-Qaïda, qu'est-ce que vous en pensez ? Vous dites qu'il faut débarrasser cette zone du risque terroriste. Comment ? Eh bien, écoutez, je ne suis pas surpris de ce qui se passe en ce moment, pour la simple raison que le MNLA s'était présenté comme étant un mouvement qui s'en tenait à une revendication identitaire. Je crois que ça date de longtemps. Bon, c'est un mouvement qui est venu, disons, créer comme conséquence, dont j'allais dire, le renforcement a été la conséquence de la crise libienne. Bon, qui est venu ? Alors, la question qu'on s'est posée, comment le MNLA a pu s'attacher des services d'Anne Sardine et des Acme pour proclamer l'indépendance, disons, du Mali, du nord du Mali ? Pour moi, j'ai dit que je ne suis pas surpris pour la simple raison que je suis convaincu que, en réalité, c'est les deux faces d'une même pile, d'une même farde, d'une même pièce, je veux dire. Donc, pour moi, je mets dans le même sac et le MNLA et Acme et Anne Sardine. – On en revient, M. le Président, à Dior Koundat-Kahoré, le Président Parenthoïm, que vous avez rencontré à son hôtel, si j'ai bien compris. Comment va-t-il ? – Il supporte, ça va y récupérer, il est un état de convalescence, je crois bien, très bien, je crois qu'il lui faudra encore un bout de temps, quelques, deux petits mois pour récupérer. En tout cas, tout se passe bien. Le message que je lui ai passé, c'est un message d'encouragement au nord du continent et lui-même m'a rassuré. Et ce qui m'a, en réalité, a touché mon cœur, c'est de dire, M. le Président, si je dois verser mon sang pour que le Mali puisse récupérer la paix, eh bien, je ne regrette pas d'être dans cette situation dramatique. – Alors, la CDAO avait à un moment évoqué l'idée d'un déploiement militaire au Mali. Où est-ce que ça en est ? Eh bien, le dossier évolue son cours. Pour moi, aujourd'hui, nous sommes arrivés dans une situation où, naturellement, nous avons à un moment donné privilégié le dialogue. On ne le néglige pas. Mais au stade où se trouve le dossier, en ce moment, vu la gravité de la situation, moi, personnellement, je n'y crois pas à ce dialogue. Il faut absolument que nous passions à l'étape supérieure. – Qui serait ? – Pour tenir compte, disons, du cynisme qu'affiche en ce moment ces mouvements terroristes. Imaginez, vous savez, au Mali, ce qui se passe. Il faut absolument que nous prenions conscience de la situation. Vous avez, bon en mal, environ un minimum de 100 tonnes de cocaïne, aujourd'hui, qui sont déversées dans cet espace-là. Sans compter, naturellement, j'allais dire, les prises d'otages qui nécessitent plus de 200 millions de dollars, qui leur sont versés. Mais c'est une entorse à la liberté. – Donc, Boniaï, on parle de trafic d'armes, on parle de trafic de personnes. – Il y a les armes lourdes, les armes légères, il y en a qui parlent même d'armes chimiques. – Vous dites qu'il faut passer à l'étape supérieure. – Vous dites qu'il faut passer à l'étape supérieure. Quelle serait-elle, justement, cette étape supérieure ? – Naturellement, nous sommes en pleine discussion pour qu'avec la CDAO, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, nous puissions introduire, saisir le Conseil de sécurité des Nations unies. Pour pouvoir, pour faire en sorte que cette force africaine que nous devions, que nous préparions à envoyer, parce qu'il faut trouver une réponse appropriée à ce mouvement terroriste. Donc, cette force intervienne puisse avoir la couverture onusienne, sans oublier, sans naturellement négliger le volet logistique, moignée financière, moignée matérielle, couverture aérienne, etc. – Monsieur le Président, que voudriez-vous que les Nations unies fassent exactement dans ce dossier ? – C'est de ça que je parle. Il faut absolument… C'est un dossier qui concerne l'humanité. Personne ne résiste au terrorisme. Vous comprenez bien, tout citoyen de ce monde est concerné. Imaginez-vous ce qui se passe en ce moment. On est en train de procéder à un recrutement. disons des citoyens de tous les pays de la sous-région pour les former. Et chaque groupe rentrera pour mener la guerre centrale, la djihad au niveau de chacun de nos pays. Alors que nous sommes préoccupés par des questions de paix, de stabilité, de sécurité et de création de richesses pour aller vers la prospérité, partager et le développement de nos peuples. Et naturellement, c'est ce que j'ai dit, mon message. Le dossier, ce péril terroriste n'est pas que malien, il n'est pas que sous-régional, il n'est pas que continental, il n'est pas que français, il n'est pas qu'européen, il est mondial. C'est pourquoi, naturellement, l'appui de la Nations Unies est indispensable. Et c'est la même situation. Ce qui se passe au Mali n'est pas différent de ce qui se passe en Afghanistan. Et je voudrais cette forte mobilisation qui se passe aujourd'hui sur la question de la Syrie, cette forte mobilisation de nos partenaires du Conseil permanent de sécurité et des autres membres du Conseil de sécurité, que cette mobilisation, naturellement, ne camoufle pas celle que requiert aujourd'hui le traitement du dossier du Nord-Mali. – M. le Président, vous avez évoqué tout à l'heure les otages français qui sont retenus dans la région. J'ai envie de vous demander, est-ce qu'on en a des nouvelles ? – Écoutez, il y a des dispositions qui sont en train d'être prises et tout ce qui se passe, je ne peux pas livrer cela ici. – C'est-à-dire, très concrètement, est-ce qu'il y a des négociations en cours ? Vous parlez de dispositions ? – Les dispositions appropriées sont en train d'être prises pour revenir à la normale, pour donner la liberté à ces otages. – Et pour revenir à la situation globale du Mali, est-ce qu'on a une idée plus ou moins claire de quand ça pourrait prendre pour un retour à la normale au Mali ? – Nous sommes en train de prendre des dispositions appropriées. Le plus rapidement, nous irons très vite pour qu'on puisse trouver une solution, pour que nous puissions répondre aux exigences des trois chantiers. Tout est lié, un, le renforcement de l'ordre constitutionnel, deux, la restauration de l'intégrité territoriale du Mali, et trois, naturellement, ce qui nous concerne, eh bien, il faut absolument libérer la zone, disons, du péril terroriste. Et ceci, dans l'intérêt de tous les citoyens de ce monde. – Merci, M. le Président Boni Haïd, d'être venu sur le plateau de France 24. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes président en exercice de l'Union africaine. Merci beaucoup. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada